Bienvenue sur ma chaîne rock moderne et spécialement aux 1000 abonnés et donc je les félicite et je les remercie infiniment pour être fidèle donc aux vidéos de ma chaîne qui comme son nom l'indique est plutôt spécialisée dans la musique électronique et aussi la musique new wave des années 80 mais aussi les bandes originales de films ainsi que les groupes à rock pop rock de ces dernières années alors bien je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouvel unboxing et spécialement d'un disquaire que vous connaissez sans doute si vous avez suivi les vidéos de ma chaîne en unboxing donc un disquaire du japon de tokyo qui s'appelle record city et puis en même temps j'ai joint d'autres vinyles que je n'avais pas ouvert alors donc un boxing on va commencer par les disques qui ne viennent pas du japon alors d'abord une réédition en picture disc du groupe the cure c'est universal qui fait ça et c'est le fameux japanese whispers qui est une compilation du groupe des singles sorti entre novembre 80 entre novembre 82 et novembre 83 pendant une année ils ont sorti donc plusieurs plusieurs singles or de mémoire il y avait love cats il y avait upstairs rooms il devait y avoir ce gros aussi voilà et aussi bien sûr let's go to bed de 1982 qui était sorti en novembre 82 en novembre 83 a été sorti love cat c'est pas marqué dessus à ces deux mémoires et été 1983 était sorti upstairs room et the rock alors on va l'ouvrir ça faisait longtemps que je voulais que je cherchais mais en vinyles original non picture disc mais là je me suis dit bon comme j'ai les maxi déjà je me fiche un petit peu du pressage mais je j'ai une compilation en pitcher 10 donc la qualité de pressage laisse à faire désirer puisqu'il ya des souffles mais bon quand même pas mal lorsque il ya même un petit coup on de de téléchargement c'est assez sympa mais ce qui est curieux c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas ce qu'il ya de temps ah oui voilà c'est ça je voyais pas donc face à let's go to bed ce trim just one kiss the upstairs room et donc face face à the rock speak my language lament the love cats voilà love cats c'est la même chose que sur le vinyle voilà je le voyais pas très bien avec le plastique voilà donc là donc très joli picture 10 en 180 grammes donc il ya peut-être plus de matière puisque je vous rappelle que le principe du pitcher disque c'est de mettre une photo avec une juste une membrane de plastique beaucoup plus transparente qui est pressée sur le sur la photo voilà donc la photo est placée sur une galette et par dessus on met ce film plastique et le tout est pressé donc par une presse évidemment mais à chaud et ce qui fait que cette gravure est imprimée uniquement uniquement sur cette pellicule de plastique et non pas ni sur la photo ni sur le reste de la galette qui est uniquement chauffé pour que l'ensemble tienne voilà ce que je voulais vous dire donc très beau picture 10 de chez universal je me répète ensuite alors on va finir par les rune des eaux the fly musique composée par au one short de par le london philharmonic orchestra là je me trompe pas pour une fois donc the fly c'est un film j'allais dire 86 et ça a été édité par varès arbente en 2016 ça c'est une réédition 2021 voilà parce que c'était épuisé donc the fly on a évidemment je regarde s'il y avait autre chose produit par richard kraft et robert thompson voilà on retrouve l'acteur qui jouait dans l'independence d donc david david kronenberg film c'est un film de david kronenberg avec jeff goldblum jenna davis et john jets voilà ce que je pouvais vous dire produit par richard kraft et robert thompson je pense c'est pour la production musicale de la bo voilà il ya pas mal de c'est ça qui vient sur les varès et les rééditions de la récemment il ya pas mal de renseignements ce qui n'est pas toujours le cas sur les disques de musique on vaille nul donc on a un j'avais pas pu résister de l'ouvrir celui ci donc varès en rabanne c'est pas du c'est pas du 180 on peut le regretter mais le pressage est très bon et la bo quand je l'écoutais fantastique un petit peu classique mais vraiment il ya rien à jeter il ya qu'un vinil très bon pressage très bon mastering pas de pas de défauts de pressage c'est fantastique voilà les images du film je vais pas vous raconter l'histoire de ce scientifique qui je crois qu'il se téléporte et en fait il ya une mouche qui se mélange avec son avec sa téléportation et à ce moment là voilà il va il va muter en mouche plus ou moins voilà donc je crois qu'il ya eu même the fly to la suite aussi alors il y avait aussi un jeu quand même vous l'ouvrir celui ci le fameux daft punk le premier album que j'avais réussi à avoir à 30 euros parce qu'on les trouve plus maintenant ou alors faut les payer cher bon ça c'est une réédition de 2019 je sais qu'il ya eu des rééditions 2020 2021 qu'on trouve plus du tout même ce celle de 2000 2019 on la trouve plus mais bon j'avais réussi à la voir bon c'est une édition tout à fait classique de chez parlophone voilà donc là je ai fini par l'ouvrir ça je pourrais l'écouter tranquillement ah oui bien sûr le morceau il y avait un révolution mais surtout around the world qui les a fait connaître en 1996 il me semble que around the world était sorti peut-être un tout petit peu avant 96 voilà donc groupe là en plus avec une pochette en relief là vous voyez c'est pas si ça se voit donc pas mal du tout et on a donc cette tracklist dessus le casque punk l'album bien sûr homme walk avec around the world voilà mais de toute façon ça va être réédité rassurez vous là ils sont en rupture mais en fait la maison la maison de disques continue à il ya un disqueur qui m'a envoyé un mail continue à produire mais les disqueurs c'est limité à 10 exemplaires par commande donc en fait la maison disque limite mais de toute façon est en train de rééditer tout ça donc c'est un petit peu une bêtise bon de surpayer ces 10 manche qu'à 30 euros ça va à peu près mais au delà c'est vraiment de la bêtise j'ai vu le leur deuxième album à 150 euros les éditions de 2021 donc vraiment complètement débile acheter 150 euros une réédition à 2019 ou 20 alors macarons assez fidèle je crois que l'original était plus un petit peu plus clair voilà un petit peu moins bleu bleu roi comme ça un petit peu moins voilà donc double vinyle comme à l'origine alors l'édition originale vaut 2000 euros après j'ai vu à peu près 1990 euros donc tout ce que je pouvais vous dire sur back bank french touch groupe franco je dirais américain new york et bien qu'ils soient français mais bon ils ont quand même pas mal été influencés par la musique américaine de l'époque alors ensuite qu'est ce qu'on a avec kraftwerk pressage alors ça c'est voici les disques qui viennent de chez record city au japon mon disquaire favori donc il ya tout ça voilà on va les regarder tout ça tout ça tout ça et donc on va commencer par le kraftwerk computer world de 1981 pressage américain warner bros 1981 new york donc avec les morceaux computer world et surtout computer love qui est sorti d'ailleurs en maxi et je vous avais montré je crois le maxi déjà de ce modèle de 81 et qui avait sorti computer love en face des très bons pressages j'avais pu avoir encore un prix défiant alors on va l'ouvrir il ya même le prix en yens vous voyez et puis surtout son blister d'origine à ses éditions originales de 1981 avec une pochette beaucoup plus beaucoup plus relevé une couleur beaucoup plus j'allais dire plutôt phosphorescente mais vraiment vive voilà assez vive jusqu'à l'original et donc on a évidemment la même sous pochette que l'on retrouve sur l'édition des éditions que je vous avais montré alors pas d'un cerf japonais c'est un pressage américain avec un macaron à peu près qui ressemble si ce n'est la warner bros voilà ici voilà macarons qui ressemble donc toujours chez record city japan tokyo toujours très bon pressage et surtout très bon état ils sont toujours nier mint avec des étiquettes et ça dans des pochettes c'est assez sympathique ensuite on a le queen aussi ça c'était tout à des prix très raisonnable je comprends pas qui qui vende ça aux alentours de 15 euros puisqu'il est mince celui-là the game je sais plus quel album c'est je sais que c'est celui de 1980 bon il y en a peut-être eu quatre avant mais je sais pas les spécialistes et fans de queen vous le diront mais en dessous de la vidéo je mettrai des renseignements or the game bien sûr album de 1980 chez mercury si mes souvenirs sont bons et tra peut-être pas mercury mon électra new york donc et oui camp américain évidemment donc californie los angeles 1980 qu'est ce qu'il ya encore mais ça c'est un importe donc japonais on va être bobby the queen ce game avec le titre bien sûr en raison du virage assez disco parce que c'était c'était l'époque c'était soit faire un petit peu du disco voir de la new wave à partir du début des années 80 ou disparaître et on peut dire que robert palmer ou david bowie avec fashion je crois et puis aussi donc queen freddie mercury avec another one by the dust non n'ont pas pu résister de faire un petit peu du commercial mais excellents morceaux à la base à la basse très très bon très très bon album pop rock toute façon j'ai déjà écouté pas mal de fois et on a à l'intérieur des petits inserts japonais alors un insert américain dire nous avec les les paroles et puis la même chose en japonais sans les photos avec les crédits en japonais vous avez les paroles tout ça tout en japonais c'est assez sympa toutes ces éditions japonaises bien sûr le vinyle avec petite étiquette dans des pochettes antistatique puisque ils étaient d'origine dans des pochettes antistatique et quand il n'existe plus ils en mettent des neufs un chère record city voilà donc macarons donc c'était électra qui faisait ça c'est pas mercurien c'est électra à mercurie si mercurie mercurie ouais c'est mercurie électra mercurie était distribué en grande bretagne par phono un chronogramme polygramme voilà je regarde donc où ça a été pressé ça c'est marqué japon japan made by warner c'est warner voilà pionnière corporation japan voilà il y en a un électra aux états unis mercurie en grande bretagne et donc warner pour le japon voilà si vous voulez des petits détails parce qu'il ya des gens qui sont férus bah tant qu'à avoir une vidéo c'est pas tous les jours qu'on vous fait un unboxing un import japonais de du groupe queen voilà donc et puis pochette argentée très joli et ça il est reflet regardez ça c'est vraiment un des meilleurs albums aussi du groupe après ils vont enchaîner encore deux autres albums avec body language et puis l'autre aussi les années suivantes là il ya trois trois bons albums période années 80 ensuite puisqu'on est dans les années 80 rolling stones bien sûr mid jagger groupe londonien 1962 mais là on est en 1981 avec évidemment tatouyou voilà tatouyou donc pressage japonais très très belle pochette il ya tendance bien à la mode et on a évidemment le pareil toujours ça vient de chez record city vous voyez avec un très beau macaron toujours la langue puisque chez emi donc peut-être c'est emi japan puisque je crois ce qu'ils mettent là je regarde donc toshiba c'est fait par toshiba je pensais sous licence emi parce que emi pressé donc des vinyles au japon voilà rolling stones bien sûr avec le le fameux morceau le fameux morceau le fameux morceau donc start me up donc start me up voilà j'essaye de bien le mettre parce qu'on a des pochettes anti statique bon c'est moi qui ai rajouté les les pochettes américaines la coin arrondi c'est bien pratique parce que je commence à flotte un petit peu par contre il m'avait fourni ces pochettes qui sont soit d'origine parce qu'au japon il y en avait d'origine ou pas s'il n'y en avait pas c'est eux qui les fournissent voilà à l'intérieur on a on a un double leaflet on a une leaflet là comme ça alors est ce que c'est la suite je sais pas exactement ça a été rajouté parce qu'en fait c'est la même chose que ça voilà donc on a la chaussure qu'on retourne sur le petit 45 tours de stapler voilà toujours et là les chansons en japonais et en anglais puisque c'est un groupe anglais je répète évidemment même s'il est internationalement connu et en plus on a une autre leaflet encore en japonais je pense que c'est la face suivante la face suivante première face ici deuxième face apparemment voilà donc double leaflet donc très joli très joli pochette sous pochette poster et ensuite on continue avec la best of de blondie c'était pas cher du tout celui-là aussi en fait je prends en fonction du prix parce que ils ont été un peu vampirisé ce site japonais ce qui fait que des fois on a bon les michael jackson enflambé on est on est au ventre 30 25 dollars et 100 dollars le thriller maintenant que j'avais acheté 15 15 dollars à l'époque alors blondie art of glass les best of entre 1978 et 1980 si mes souvenirs sont bons donc chez donc ça c'est un best of de chez chrysalis londres mais pressage japonais donc best of blondie je crois que c'était entre 60 ans dessus dessus on a rupture évidemment atomique colmi évidemment et on a l'art of glass évidemment je me répète donc toujours voyez record city avec toujours pochette antistatique chez chrysalis et ça a été pressé au japon par donc en 1981 par 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 il y en a y en a y en a y en a même pas le toshiba toujours pareil toshiba sous licence chrysalis apparemment londres parce que je ne sais pas si aux états unis ça existait rca en fait je pense aux états unis les aïs c'est rca alors j'avais vu le best of j'avais vu il n'y a pas de leaflet à l'intérieur c'est étonnant étonnant ça me suis peut-être mélangé je sais pas je retrouve le plus bas qui fait ce que j'ai mis cela peut-être rangé c'est plus j'avais dû best of va tant pis je voulais quand même vous le montrer mais on voit les les ici les quatre premiers albums de blondie puis singe singe rapture quatre premiers ça qui est bien sur lobby vous avez beaucoup de renseignements des fois c'est en japonais parce qu'en fait la pochette c'est la pochette anglaise ou américaine qui est reprise et rajoute un hobby en japonais dessus c'est pour ça qu'en fait cet hobby est important pour les japonais parce que quand ils achetaient ils disaient lobby bon certains connaissaient l'anglais évidemment mais donc là j'avais vu alors est ce que la leaflet j'ai fait tomber je sais plus ce que j'en ai fait parce que c'était bien marqué 78 80 les singles 77 78 79 80 donc c'était sur le macaron voilà bon est ce que la leaflet a été égaré je sais pas parce que généralement il y en avait une et apparemment je trouve rien du tout du tout non 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 rien du tout bah tant pis ensuite on se termine tout ça par un petit dead or alive bah il avait rentré celui ci le brand new brand new lover avec up the key mix je crois que c'est là et brand new lover the dust monkeys love bubble club mix je crois que c'était là la remix parce qu'il ya eu deux versions apparemment c'est la pochette du oh là là je sais pas faudrait que je regarde d'ici à ce moment là que je m'absente dix secondes excusez moi excusez moi je reviens de suite comme monsieur vinyle monsieur vinyle revient on a dead or alive là j'ai fait une petite erreur de ne pas vous le montrer de suite je les ai là les deux ici voilà excusez moi ça valait quand même le coup parce que comme voilà alors ici on a bien la pochette française avec voilà point new lover the dust monkeys voilà c'est donc la version française numéro numéro 1 qui correspondait à la version aussi du maxi anglais première version et qui a été reprise en amérique et aussi au japon donc avec la même pochette donc voilà donc ça c'est le premier remis le premier maxi et ensuite aux états unis mais même en angleterre et en france et sans doute au japon sont sortis c'est cette cette deuxième mouture cette deuxième ces deuxièmes version de ces second maxi de brand new lover avec la donc avec l'instrumental voilà avec la version instrumentale en plus aucune autre version alors on va l'ouvrir et en plus c'est le passage japonais qui était pas si facile que ça à voir mais là ils en ont eu plusieurs exemplaires mais avec lobby là ils venaient de le rentrer c'était pas cher c'est des trucs à moins de 10 euros je vous rassure tout de suite c'est vraiment c'est peut-être 10 dollars donc ça doit être au moins c'est moins de 10 euros et on a donc chez épique épique au japon épique c'est filiale de cbs en europe alors est-ce que ça passait par épique je sais que c'est épique qui qui pressait ça en grande bretagne et en europe donc en hollande un pressage hollandais par contre en grande bretagne c'était pressé par épique en grande bretagne et aux états unis par cbs voilà c'est même marqué dessus et là on a au japon au japon sony c'était sony musique qui avait sous licence épique et cbs donc qui avait donc pressé ce dead or alive brand new lover de 1900 je vous ai pas dit l'année évidemment 1986 oui si mes souvenirs sont bons aussi 1986 voilà c'est tout ce qu'on avait à dire ce que j'avais à dire sur tout ça voilà écoutez je vais peut-être essayer de vous concocter à live si vous êtes d'accord voilà en plus record city m'a donné sa première fois un sticker un sticker ben j'essayerai le coller sur une des pochettes peut-être la pochette la pochette avec le blister de kraftwerk je mettrai dessus en souvenir voilà c'était très sympa mais qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi on est tous confinés donc on a plus de temps mais enfin en fait pas vraiment puisque comme on peut faire dix kilomètres voire avoir des attestations bon on continue comme avant finalement à faire son boulot comme d'habitude et voilà et puis à live il faudrait que vous me disiez si vous voulez que vous préférez que je fasse ce live un vendredi soir un samedi soir parce que vendredi chez qu'il ya des gens qui travaillent le samedi mais c'est vrai que le samedi aussi à des gens qui s'absententent mais avec le confinement normalement le samedi soir ce serait peut-être mieux mais aussi comme il ya les 10 km les gens peuvent aller voir des amis de la famille donc voilà faudrait que vous me disiez ce que vous préférez soit le vendredi ou le samedi soir pour faire un live à condition que j'ai assez d'audience parce que si c'est pour avoir personne c'est pas la peine ce serait assez marrant ce n'accueillait personne depuis le temps qu'on m'a demandé voilà autrement qu'est ce que je pouvais dire j'ai eu pas mal de retour sur les nettoyages des disques voilà sur les sur les vidéos non autrement tout se passe bien voilà et là je dépasse les mille abonnés je vais avoir 1010 abonnés apparemment j'ai une cadence d'une cinquantaine d'abonnés par mois voilà pas tout à fait un ennemi par jour ou deux tous les trois jours enfin ça fait à peu près 48 50 abonnés de plus par mois voilà ça suit son petit bonhomme de chemin mais là j'ai eu des tas de fonctions qui sont ouvertes et c'est vraiment très 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 appréciable et ça permet aussi quand on monétise des vidéos ça permet de partager bah déjà il ya youtube qui vous prend 45% des recettes condition qu'elle soit vraiment payé par le par l'annonceur et donc que ces publicités soient rémunérés par l'annonceur donc 45 par youtube et 55 pour moi et là dessus peut-être près peut-être prélevé pour des droits d'auteurs consentis à l'occasion de la monétisation de la vidéo par celui qui détient les droits d'auteur c'est à dire soit le majeur soit le chanteur voilà donc c'est c'est assez intéressant c'est intéressant à ce point de vue là donc ça va peut-être permettre de passer des morceaux autres que des des chansons de groupe illustre inconnus voilà parce que dès que le groupe étape est connu comme orismix par exemple là là vous êtes censuré à 100% monétisation interdite là c'est il n'y a pas que la modélisation c'est carrément purement simplement interdiction de diffusion voilà c'est pas c'est pas des restrictions voilà donc à bientôt et j'attends quelques bah c'est toujours pareil ça arrive au compte gouttes il y a moins de choses aussi et puis quand même pour le daft punk je voulais vous dire que j'avais je m'étais pointé mercredi dernier je sais pas non j'ai peut-être pas fait de vidéo depuis donc mercredi dernier se trouve que donc le coup le la maison de disquaire mais son disque en ligne mondo death was recording aux états unis avait mis sur en ligne sur le marché tout le solde de leur pressage 2020 du daft punk legacy de labéo qu'ils avaient donc réédité en double vinyle en 2020 et qui était parti en dix minutes et là bon comme maintenant ils ont tout envoyé que les retours c'est terminé qu'ils ont ajusté leur commande ils avaient quelques exemplaires quelques dizaines d'exemplaires je pense disponible peut-être une cinquantaine je sais pas combien ils gardent pour le service après-vente je sais pas peut-être qu'ils en avaient gardé une cinquantaine trentaine et alors donc à midi heure d'austine au texas je crois que c'est là bas ils avaient ils avaient donc mis en vente ces 30 exemplaires à midi ce qui correspondait à 19h pile en france donc j'avais tout préparé tout ça j'ai cliqué au moment où j'ai coup ou l'icône du disque du vinyle est apparu j'ai cliqué le site a été saturé complètement et ensuite le temps de dès que enfin j'ai pu accéder à la page du paiement le temps de cliquer sur le paiement ça a ramé pas possible et ensuite il m'a indiqué que la référence était sold out c'est à dire c'était sold out en quelques secondes c'est incroyable que cet engouement pour daft punk bon ils sont pas morts ça va être réédité va y avoir de multiples rééditions enfin c'est complètement débile quoi voilà je pense que ce sont des spéculateurs qui se ruent dessus pour les revendre dès le lendemain à 150 euros enfin bon tout est malsain de même les disquaires peuvent avoir des daft punk à le deuxième le deuxième album donc des daft punk ils le revendent normalement le prix de vente c'est 20 euros doivent le toucher à 10 15 et on envoie des disquaires donc ils peuvent en avoir 10 par paquet de 10 les fabriques au compte gouttes les maisons de disques mais bon ils arrivent à les avoir et ils les revendent jusqu'à 150 euros voilà donc c'est indécent quoi c'est presque du vol voilà donc faut pas trop s'exciter sur daft punk et attendre des rééditions puis à force à force ils vont sortir en sortir après les gens vont se lasser et puis ça va les prix vont retomber voilà donc salut et à bientôt je l'espère pour la prochaine vidéo bonne soirée et bon visionnage